Heureux YouTube, suite de nos aventures sur Horizon Forbidden West, nous nous sommes arrêtés ici, découverte d'une nouvelle ville en suivant donc le scénario, on a plein de quêtes annexes à déclencher, mais aussi surtout un peu de principales affaires, et ce serait pas mal. Donc on ira faire quelques petites parties d'attaque plus tard, je sais pas quand, peut-être dans cet épisode, on verra. On verra bien. T'as l'air de sale humeur. Et Eren qui est boutronne. Comment ça s'est passé, depuis... Depuis ton départ en douce, pas mal. L'avant-garde se débrouille. On a aidé Avan à reconstruire après la bataille avec l'Eclipse. Il m'a fallu un mois pour enterrir ça dans la requête. Quand je suis revenu, on m'a ordonné de prendre Voidys par la main pour l'emmener à l'ambassade. Je pensais que ce serait facile, mais bien sûr, ça a vite foiré. Tu t'es fait surprendre. C'est pas ta faute. Encore quelques pintes et je te crois. Écoute, je... Je me demandais si tu avais pu enterrer Ersa, comme tu le voulais. Ouais, ouais, c'est fait. T'aurais dû voir la foule qui est venue lui rendre hommage. La moitié lui devait une faveur et... Et l'autre lui devait la vie. À la fin, tout le monde a bu. On n'a jamais vu des funérailles si bruyantes de toute l'histoire. Ça lui aurait sûrement plu. C'est clair. C'est clair. Elle nous aurait tous couchés. Qu'est-ce que tu sais sur l'ambassade ? Pas grand-chose. Je sais qu'Avat veut vraiment qu'elle ait lieu. Il tient à faire la paix avec... Les Ténac. Mais à ce que je sais, ils sont pas très branchés diplomatie. Ils signent leur traité avec des lances et des flèches. Alors si tu vas chez eux, prépare-toi. Ça peut vite dégénérer avec eux. Je m'en souviendrai. Qu'est-ce que tu sais sur ce lieu ? Oh, rien de bon. C'est là que les Karja amenaient les prisonniers enlevés dans l'Ouest au Proibé pendant les Raides Rouges. Les plus chanceux sont devenus esclaves. Les autres ont fini dans la fosse du Soleil à Méridien. Pour être sacrifiés. C'est ça. Les Ténac ont veillé à tout détruire quand ils ont chassé les Karja de l'Ouest. Je peux pas leur en vouloir. Avad, Pelle et Océram pour tout reconstruire. Quel que soit le nombre de pierres qu'on y met, Kania reste tout lâché de sang. Il vaut mieux que j'y aille. Ouais, c'est ça. Va donc faire tes... tes trucs compliqués. Mais évite de disparaître complètement cette fois. Ah, petit échange sympathique. Bon. Ah. Oui, chef. Il y a un autre. Mais le truc, c'est que si je... Ne t'en fais pas. Si les Ténac voulaient nous envahir, ils n'auraient pas hésité. Bon. Il y a un truc qui me fait peur. C'est que si, en fait, on déclenche ça, en fait, ils vont vraiment nous... nous projeter dans l'ouest prohibé. Parce que là, on n'y est pas vraiment. On est vraiment à la frontière. Allez, je prends le risque. C'est toi le responsable ? Ah, désolé, mais non. C'est le commandant Nozar. Je suis Lawan, son humble second. Alors, qu'est-ce qui amène Aloy d'Enora à Kania ? Je viens pour l'ambassade. Elle doit avoir lieu pour que je parte dans l'ouest. Et maintenant que Voidys, le studio, est là, on va peut-être enfin pouvoir commencer. Ah, oui, le Prêtre du Soleil. Son escorte a pratiquement dû le traîner de force ici. Ses parchemins ont l'air de le fasciner. Mais l'ambassade est encore suspendue. Le commandant Nozar n'a pas manqué de nous annoncer. Mais les maréchaux Ténac n'ont pas fait sonner leurs cornes. Bon, d'accord. Laisse-moi passer ces portes, alors. Il faut que je leur parle d'autre chose. Je veux bien te croire, mais je ne peux pas, hélas. Ce sont les ordres. Normalement, on ouvre les portes à tous ceux qui sont assez courageux. Des ferrailleurs au céram, ou bien quelques carjats téméraires. Mais personne n'a le droit d'entrer avant une ambassade. Ils ouvriront après le départ des Ténac. Alors, il se passe quoi dans ces ambassades, au juste ? Des négociations et du commerce, surtout. Les carjats offrent nourriture, épices et matériels. En échange, les Ténac rendent des effets personnels pris aux soldats carjats tombés au cours des raids rouges. Cette ambassade-là, en revanche, est particulière. Parce que les Ténac vont rendre un soldat prisonnier, c'est ça ? Un certain Fashav. Ah, tu sais déjà ? L'échange met tout le monde sur les nerfs. On ne sait jamais si une ambassade va bien se passer jusqu'au dernier moment. Tu as parlé des maréchaux Ténac. Qui sont-ils ? Ce sont les élites de la tribu. Avant chaque ambassade, ces guerriers arrivent avec des soldats issus de leurs trois clans. Ensuite, pendant les discussions, ils défendent les intérêts de leur chef. Plus précisément, ils fixent nos prêtres du soleil jusqu'à les faire céder. Pahiv a eu affaire à eux pour la première fois lors de la dernière ambassade. Il est revenu trempé dessus eux. Il faisait très chaud, chef. Oui, c'est vrai. Où est le commandant Nozard, alors ? Si c'est lui qui donne les ordres, je le convaincrai de m'ouvrir les portes. Je vais t'amener à lui, mais je dois te prévenir. Le commandant respecte le protocole, surtout quand la situation est tendue. On va bien voir. Par là. Il y a beaucoup d'agitation par ici. Les Ténac ont dévasté la ville pendant les raids rouges. Après deux ans de travaux, il reste beaucoup à faire. L'interruption du travail à Skorok a presque stoppé la reconstruction. Mais on m'a dit qu'une certaine Nora les avait remis au travail. J'ai juste rendu service. Oh oui. Je suis sûr que Poulboune était ravi. Après, ça se trouve, si j'avais fait les Ketanex avant, ça aurait joué en ma faveur. Pour l'avancement principal. Ouse-toi, soldat. Chef. Mais bon, je pense pas. Voilà le commandant. Bon courage. Et bonne chance. Comment organiser une ambassade avec une tribune incapable de gouverner son peuple ? Que pourrions-nous attendre de plus de ces barbares ? Alors, c'est bien ça ? Oui. Celle qui a sécurisé la vallée pour vous. C'est bien moi. Nous apprécions ton aide. Mais nous, nous sommes prêts à commencer l'ambassade. Vous n'avez pas donné le signal ? Les deux parties doivent donner le signal et tant que les Ténac ne soufflent pas dans leur corne, nous attendons. Certes, car le premier sera... La ferme. Pourquoi ce retard ? La tribune de Ténac est composée de trois clans. Combien de bannières veux-tu ? Vous allez attendre ? Allez voir ce qui se passe. Tu sais, ici, nous ne sommes pas dans ton coin perdu de l'Est, Nora. Nous sommes dans l'Ouest prohibé. Si ça ne te plaît pas, rentre à Méridion et dépose une plainte. La Méridion que j'ai sauvée, tu veux dire ? Exact. Personne ne passera cette porte avant que le troisième clan n'arrive et que la com' des Ténac ne solle. Cela s'applique aussi à la sauveuse de Méridion. Ah ! On a un choix. Soit j'attends, soit j'y vais. Ah, parce que je pourrais vraiment lui faire du rentre-dedans en mode, nique, j'y vais. Tu as de la chance. La sauveuse de Méridion a encore quelques petits problèmes à régler. Ok. Ok, ok. Peut-être explorer encore un peu les quarts avant l'ambassade. Et Turlis a parlé d'une zone de chasse près d'ici, pour m'entraîner. Ouais, bon. Alors, du coup, on va en profiter pour faire l'annexe. Mais de toute façon, dans tous les cas, il faudra lui faire du rentre-dedans. En gros, là, le jeu t'avertit d'une certaine manière que, bon, c'est insinueux. Mais en gros, ça t'avertit qu'une fois que tu vas là-bas, le retour en arrière, peut-être pendant un certain temps, ne sera pas possible. Alors, je pense qu'il sera possible quand même, parce qu'il y a des choses qu'on a laissées derrière nous et auxquelles on ne peut pas accéder actuellement. Mais, voilà. J'ai vu l'une de nos sentinelles, Larovic, aller parler avec l'un d'eux. J'ai essayé d'écouter, mais ils m'ont repéré. Et ensuite, Larovic a essayé de me tuer. J'ai... J'ai riposté. C'était lui ou moi. Malheureusement, il n'existe aucune preuve tangible qui relie Larovic à l'Eclipse. Comme Conover ne nie pas avoir tué son camarade, Nozar l'a condamné à mort. Pourquoi tu es si sûr que Larovic collaborait avec l'Eclipse ? Eh bien... J'étais trop loin pour pouvoir tout entendre. Mais ils ont tous les deux prononcé le mot Eclipse. Pas la défense la plus bizarre que j'ai entendue, mais c'est dans le Club 10. Parler de l'Eclipse est une façon intéressante d'éviter une exécution. Si je dois mourir, je l'accepte. Mais si on ignore cette menace, d'autres mourront également. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Il y a quelques semaines, pendant la relève, des intrus ont réussi à passer la porte. Quand on les a repérés, ils étaient presque sortis du canyon. Nozar n'a pas jugé bon de les poursuivre. Il a dit que les Ténaks s'en occupent. Nozar est quelqu'un de responsable. Il a renforcé les patrouilles et réprimandé les Sentinelles, et tout a repris normalement. Oui, mais moi, je n'arrêtais pas d'y penser. Aucun d'entre nous n'est négligent. Ce qui veut dire que quelqu'un a volontairement laissé la porte ouverte. Et la Ruvik, eh bien, il passe son temps à se plaindre des officiers. Mais cette fois, il n'a rien dit. Et après l'incident, il se comportait de façon... bizarre, agitée. Alors quand je l'ai vu en train de se faufiler hors des bâtiments un soir, je l'ai suivi. Je l'ai trouvé. Il s'est disputé avec un étranger. Et quand la Ruvik a parlé de l'éclipse, j'ai essayé de m'approcher, mais... il m'a entendu. L'étranger a filé, et la Ruvik s'est jetée sur moi avec un couteau. Mon instinct a pris le relais. Des sentinelles ont entendu, on m'a trouvé debout près de son cadavre. Pourquoi tu ne le crois pas ? On a fouillé les bois, ainsi que la couchette de la Ruvik, plusieurs fois. Et on n'a rien trouvé. Écoute. Conover est un type bien. Je crois pas qu'il ait assassiné la Ruvik sans raison. Mais Nozar ne s'intéresse qu'au fait. Et le fait est que Conover a tué un de ses camarades. Il l'a pas nié, pas vrai ? Non, mais il y a d'autres fanatiques de l'éclipse. Et étant donné qu'aucune preuve n'a confirmé la présence de l'éclipse, enfin, on peut pas interroger un mort. Nozar s'inquiète au sujet de l'ambassade, et il veut surtout pas de destruction. Mais bon, si tu trouves des soldats de l'éclipse qui mijotent quelque chose dans les bois, n'hésite pas à nous le dire. La rencontre que tu as vue, tu as entendu quelque chose au sujet de leur plan ? Non. Mais la clairière où ils étaient est à l'est, de l'autre côté de la rivière. Y'a une dizaine de soldats qui l'ont déjà fouillé, Conover. Y'a rien du tout. Je peux voir des choses que personne ne voit. Si l'éclipse est dans les quarts, je les trouverai. Merci, Aloy. Le soleil bénisse tes recherches. Ne t'emballe pas trop, soldat. Intéressant. Putain. Vraiment très très cool. Alors, rejoindre la clairière. Bon, on va déclencher ça aussi. Hop. Y'a vraiment rien qui traîne là, dans les cellules ou quoi ? Elles sont vraiment super cool, les quêtes secondaires. C'est vrai que les premières quêtes secondaires d'Horizon Zero Dawn, bon, y'en avait, bon, voilà quoi. Et notamment la première qu'on croise, bon, c'était pas foufou. Mais là, toutes celles qu'on croise sont vraiment cool. Y'a vraiment un effort de narration, de mise en situation. Ah, sauveuse. Dis-moi, est-ce que tu ne chercherais pas à entrer dans la terre de nul homme, Arazel ? Peut-être. Pourquoi cette question ? Ah, et bien pour tout dire, y'a des trésors dans l'Ouest. Des pièces qui n'appartiennent à personne et de l'ancienne ferraille. Et j'ai un bon groupe de ferrailleurs robustes qui connaît bien la région. T'as pas peur des Ténac ? Bien sûr que si. Mais je gagne principalement ma vie dans la terre de nul homme. Parce que c'est un territoire neutre, voilà tout. Kanya, c'est notre porte d'entrée. Enfin, quand ces portes ne sont pas fermées pour une ambassade. J'espérais qu'avec ton arrivée, ils allaient pas tarder à ouvrir. Parce que j'ai une affaire à faire tourner, moi, après tout. J'ai aussi hâte que toi que cette ambassade commence. Crois-moi, j'y travaille. Ah, c'est bon à savoir. Et euh, ne oublie pas, si tu parviens à ouvrir le passage, notre camp principal se trouvera juste après Kanya. On achètera toute la ferraille que t'auras sur toi. Et si tu cherches des pièces de machine, on vend les meilleures de l'Ouest. Je te le garantis. D'accord. Je passerai peut-être. Enfin, si t'arrives à ouvrir c'est foutu porte, hein ? J'ai bien l'impression que je ne suis pas la seule à vouloir que ces portes s'ouvrent. Euh... Ouais. Retourne voir le commandant. D'accord. Bon, on va faire ça du coup avant ? Putain, évidemment, ils vont me faire aller là-bas. Vas-y, on va s'occuper de ça. Et bah écoutez, si on a le temps, bah on va peut-être finir les parties d'attaque. Même si je sais que vous avez tous envie qu'on franchisse les portes. Moi aussi, j'ai envie. Je récupérerai ça dans ma réserve, Putain. Bon, alors. Ok, les tâches de sang, elles sont là. Hum hum. Je suppose que c'est ici que Conover a tué ce garde. Mon focus pourra peut-être me dire s'il y avait vraiment une troisième personne. Le problème, c'est que vu que la zone a été ratissée et tout, hum. Des branches brisées. Il avait dit que justement, la personne s'était barrée par les buissons. Des branches brisées. Il y avait quelqu'un ici ? Des empruntes. Elle s'éloigne de Cagnard. Je dirais, est-ce qu'ils ont tout ratissé, mais juste le buisson à côté, le mini chemin derrière, ils n'ont pas vu. Voyons où ça nous mène. Peut-être que Conover n'a pas menti. C'est quasiment sûr. Le mec était beaucoup trop solide dans ses bottes quand il te racontait son histoire. Peu de chance qu'il mente. Bon, évidemment, si je devais faire une analyse réelle. Après, bon... il y a trop de machines par ici. Je peux peut-être retrouver la piste un peu plus loin. C'est vrai que dans un jeu, voilà, les PNJ dans un jeu, ils parlent jamais avec hésitation, quasiment jamais. ou alors, c'est vraiment, voilà, c'est marquant, quoi. Merde. Je suis plus discret depuis que j'ai débloqué les compétences. D'ailleurs, j'en ai d'autres des compétences à appliquer. J'attends un peu. Bon, on est un peu over-cracké par rapport à la progression, donc... si je vais réussir à retrouver la piste un peu plus loin. retrouvons la piste. C'est sûr. C'est sûr. Donc, ça doit sûrement être par là. oulala, c'est un beau bordel en haut, là. tu as monté un poste de guet, ici. ouais ? Des bandages. On dirait que le fuyard a voulu soigner ses blessures avant de continuer. Je devrais pouvoir suivre sa piste. Où est-ce que tu es passée ? là où il y a les machines, forcément. Ce serait pas drôle, sinon. Je peux peut-être essayer un peu plus. Alors, je vais juste checker bien comme il faut. Réaction en chaîne avec le feu. Et oui. Et non, j'ai pas de munitions de feu sur moi, malheureusement. Et je suis pas sûr que le lance-pique déclenche un effet flamme. pour la mettant, c'est qu'eux, ils sont beaucoup trop tant qu'il y a. Merde. Merde. Le majeur ? Mais non ! Mais non ! Bon, les autres se sont barrés. C'est pas grave. Ah non, il revient. Non. Non, mais... Où je suis les putains de cordes, là ? C'est où ? Voilà ! C'est vrai qu'il y a un délire de homing automatique, mais pas vraiment. C'est un peu frustrant parce que des fois, on bis pour essayer d'anticiper, mais en fait, la flèche, elle est séparée. c'est quoi ? Ca tu te touche pas ? Ca touche pas. Ca touche pas. Ca touche pas. Pas cette portée. A l'aide Bon Jean-Michel je sais pas viser Sous-titres par Jean-Michel Ça servira tôt ou tard Ouais donc les munitions ont flammé Il va peut-être falloir que Je m'en inquiète un peu Ça serait pas mal On l'avait pas déjà douté ça ? Ah non c'est à l'intérieur ok Effectivement que j'avais pas vu ça Euh À l'aide Tellement stylé En fait c'est tellement mieux pensé Dans le délire post-apo On finit comme prévu Et on part d'un web Si on abandonne maintenant Mais you prefer or a gardé On doit Bon Dire que le jeu nous spoil Il est un membre de l'Eclipse Maintenant on sait On pose Raiad était notre seul lien Avec Vezeret Et lui aussi On trouvera nous-mêmes Vezeret S'il le faut Mais avant Il faut traverser Cagnard À la prochaine relève On y va avec Perte et fracas Quoi ? Ah bah d'accord C'est dommage Ah oui c'est vrai qu'il y avait ça C'est vrai qu'on a débloqué le pot aérien J'y vais Je peux encore prendre Ça va On a un pépé Clairement je suis Je suis péter Tu ferais mieux De capituler C'est tout sûr Mais il doit y en avoir D'autres à l'extérieur Je dois être prudente Sous-titres par Juanfrance Lol Je l'utilisais aussi Alors c'est pas clair Comment je suis censé charger la lance Plus 5000 humains tués ? Il doit y avoir d'autres soldats Les clients À ce moment là ? Si le Rayad Était leur seul contact avec eux Il a peut-être un focus Il pourrait me dire où ils sont Je vais prendre ça tant que je peux Ouais si seulement on avait géré La furtivité Si seulement Est-ce qu'il y avait moyen de faire des trucs stylés je pense Je suppose que c'est Rayad Le sang devait être le sien Il est mort en essayant d'arriver ici Je le savais Rayad a un focus Chers adeptes Si vous voyez ceci Vous avez quitté l'hélium en quête d'un nouvel objectif Votre périple touche à sa fin Suivez le soleil au-delà des portes de Cagnard Et baignez dans le crépuscule de votre conquête future Un nouvel empire vous attend Je vais devoir aller voir ce Vezeret Et tuer son nouvel empire de l'éclipse dans l'œuf Il y a des coordonnées ici C'est après Cagnard Oui Le masque de Rayad devrait suffire à prouver l'innocence de Cagnard Il faut le rapporter à Cagnard Ok merci Putain Il faut que je ne finisse Euh bon Une autre chose de faite Bon on va valider la quête On va voir si on débloque encore du point de compétence Je pense pas Euh Ouais Lorsqu'on a repoussé l'éclipse à Méridien Je pensais qu'on en avait terminé Je crois que je me suis trouvée On y va à Pat On y va à Pat Bon du coup on va valider ça Et bah du coup je pense qu'on peut peut-être éventuellement songer à C'est de faire les deux derniers matchs d'attaque Comme ça on est parfaitement à jour Pour l'instant Mais on reviendra Dès qu'on sera équipé Et on dirait qu'il a un petit long mais Encore Regarde soldat Elle est de retour Aloy Tu as trouvé quelque chose ? Des fugitifs de l'éclipse campaient de l'autre côté de la forêt Ils se préparaient à prendre d'assaut cagnard pour passer Tu as sauvé de nombreuses vies Aloy Tu sais bien que je te crois Mais nos arts Tes mots ne suffiront pas à le convaincre S'il a besoin d'une preuve Montre lui ça Et dis lui que l'homme qui l'a incarcéré a risqué sa vie Pour révéler et éliminer un espion de l'éclipse Ah Finalement tu es bien sa sauveuse Félicitations soldat Tu es un homme libre Tu pourras sortir d'ici avant la nuit Je transmettrai ceci à nos arts Ça y est alors C'est la fin de l'éclipse Presque Les intrus dont tu as parlé Qui ont traversé cagnard il y a quelques semaines Leur chef est dangereux Et il est là-bas Dans l'ouest prohibé Il constitue une armée Par le soleil Tu vas y aller pour l'arrêter n'est-ce pas ? Je vais essayer Je veux t'aider Je peux me battre Je sais bien Mais tu as beaucoup souffert Une fois sorti de cette cellule Profite de ta liberté Tu le mérites Élimine les sauveuses Cool 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 Et deux points de compétences Bon allez vas-y C'est quoi les points de compétences Let's go Euh Alors j'ai vu qu'en fait On avait deux emplacements De Là je vois Sur ce bravoure Bonus critique activé Mais Ah d'accord Et on a des compétences Liées à l'utilisation A l'intérieur Je viens de constater ça Ouais et là par exemple Ok bon bref Bref Qu'est-ce que je peux débloquer ? Ah par contre Voilà par contre Gagner Gagner Enfin recharger La bravoure Avec les attaques silencieuses Ça par contre C'est pas déconnant En fait là je me spécialise un peu Mais c'est vraiment Histoire qu'on Voilà Qu'on s'en sorte Euh Encore ? Donc en fait Sur un vraiment moyen Ah donc c'est avec le lance pic Ok Ok On a bien avancé là Pour l'instant Ah merde Je sais pas combien de points J'ai dépensé Mais j'en ai dépensé Beaucoup visiblement Ok Plus de santé Avec les potions Transporter plus de B Hum Ah vas-y D'accord Bon ça c'est fait Petite sauvegarde Et Un petit peu de détente Une petite partie d'attaque ? Oui Même deux Si c'est pas plus Ok mais ça c'est Je pense C'est ce que j'ai set up De base Mais en fait J'ai que deux béliers Ou j'en ai deux Non j'en ai deux J'en ai même Oh j'en ai trois Non Un Deux Non c'est bon J'en ai que deux Ok Lui je vais le protéger Un peu Parce qu'il tape fort Artillerie pareil Je mets derrière Il faut que je réfléchisse Bon c'est ultra erratique Comment je place Mais quoi ? À toi de jouer mon ami Il m'a fait perdre Un de vie Hein ? Comment ça ? Ah Tu déplaces mes pièces C'est comme ça Que tu veux te la jouer Lui par contre Il va me foutre dans une merde C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Bon je peux y arriver C'est J'ai un peu surchargé pour rien Mais Oui parce que voilà Mais c'est pas grave T'as par contre il a 3 points Moi je vais rien tomber pour l'instant Débaraissons nous de cette pièce Ouais Parfait je peux pas me mettre là Le moment est venu d'agir C'est ton tour C'est comme ça je l'ai enlevé qu'un Tu sors du plateau mon ami Ouais bah je suis mort en fait Je suis mort J'ai gagné la partie Je suis trop fort Allons-y Il est pas évident je trouve le jeu Bon il se comprend mais C'est pas évident Type balayage Ok il a un type balayage C'est à toi Oh c'est mon tour Mais what the fuck Mais what the fuck Attends c'était mon pillard en plus Non Bon ça va aller là Je pensais avoir tout prévu Et voilà que tu fais ça Ouais Non il faut qu'il perde de la vie Donc ça c'est une artillerie Tu sors du plateau mon ami C'est tendu À mon tour J'ai fini Voilà Bien joué mon ami Profite de ta victoire Il faut que je regarde aussi Les puissances de défense Et les puissances d'attaque Et les puissances de défense C'est super important justement À anticiper Pour éviter de perdre de la vie Bêtement Sur les placements Il est temps de s'y mettre Mais c'est vrai que du coup J'ai débloqué des nouvelles pièces Donc je devrais peut-être Essayer de créer une nouvelle série Vas-y Est-ce qu'il est temps de contourner Il faut que je réfléchisse Déjà l'autre Il a un bonus d'attaque Que comptes-tu faire ? Que bonne question Ah il me fait avancer Un pillard un peu vénère là Allez je suis en plus 3 C'est pas clair Ouais on va surcharger Pour éviter de faire perdre De la vie à tout le monde Et c'est fini pour elle C'est fini pour elle Ça je le mets là Bon je peux y arriver Après l'autre peut me flank Ok Ouais bien joué lui Bien joué lui Mais au moins ils sont regroupés Et malheureusement Malheureusement j'ai pas la range Pour faire ça Ouais On serait où à la base ? Elle est là J'aurais pas dû avancer autant Il a passé derrière moi C'est pas grave On va le mettre là Oh c'est mon tour Du coup forcément Vu qu'il y a un avantage Il me défonce Voilà Ok C'est une artillerie Ouais mais je vais montrer mon Ouais Je suis un peu obligé en fait En plus ça me déplace Donc Et c'est fini pour elle Ouais Ok Il peut me flank Il y aurait bien que la stratégie a échoué Ouais il peut me flank le bélier Ouais voilà Je pense pas assez Au mouvement d'après C'est à toi Oh putain Le fumier Ok J'ai gagné Oh j'ai gagné Tiens Ça mérite une récompense spéciale J'ai gagné Eh bah j'y croyais Pas du tout Voilà C'était un peu du pif là Bon bah là du coup Comment vous dire On est à jour On est à jour On est à jour Et on va même pouvoir S'arrêter là Pour cet épisode Et du coup Et du coup Attends c'est Qu'est-ce qu'il veut lui Ah oui non Non D'accord D'accord Très bien Je cherche un vrai défi Après est-ce que Outils manquants Ça peut pas être les armes Genre Le truc explosif Ou Outils Qui manquants Toujours Ouais bon J'ai pas les outils D'accord Bon Et ben On va s'arrêter là Bisous Youtube Et à très vite Pour la suite De nos aventures Nous passerons La frontière Du coup Pour faire avancer Le principal Et du coup Découvrir encore De nouvelles choses De nouvelles quêtes De nouvelles machines Et bastons Et le loot Et voilà Bisous Et portez-vous bien